Amis explorateurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'expédition 6, Brissé, qui a commencé il y a deux jours, juste après la match 3.85. L'expédition a été activée dans les 24 heures, donc ça a été très rapide. J'ai été pris de court, je ne m'y attendais pas. Donc regardons les récompenses, on a un drapeau, on a un adhésif d'expédition brisé. Cet adhésif commémore l'accomplissement de l'expédition, la glorieuse récupération d'un lucre mal acquis et la découverte d'un secret pirate. Donc un lucre, c'est un profit, un gain, recherché avec avidité. Et l'affiche, on dirait bien que c'est un guèque, alors peut-être bien un premier néguèque, on va voir ce que nous raconte l'expédition. On a un titre, chasseur du fléau. On a une cape, dehors la loi. Une cape usée au combat. Volée à la célèbre faction pirate du fléau. Tissée à partir de nanofibres chimiques, le tissu est complètement imperméable à la chaleur produite par l'échappement du jetpack. Allons bon. Une bannière d'expédition brisée. Un drapeau. Un deuxième drapeau. Un cube imprévisible. Cette forme de vie cubique a dérivé vers une station orbitale depuis une autre réalité et a été capturée par un marchand ambulant. Elle peut servir de compagnon placide lorsqu'elle est relogée dans une base habitable. Donc ça sera un compagnon quoi. Un petit cube. On a deux autres drapeaux. On a une affiche resbure 13. Ok. Une affiche dehors la loi. Plutôt sympa. Et une affiche du capitaine effrayant Fang. Une oeuvre d'armural exclusive, adhésive et affroissable. La plupart des vikens connaissent le capitaine effrayant Fang et ses exploits effroyables. Bien qu'on ne sache pas s'il s'agit d'un personnage historique ou simplement d'une histoire inventée pour effrayer les enfants désobéissants. Ok. J'aime bien cette petite affiche. Ensuite, une traînée de vaisseaux crépitante. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Alors, une buse d'échappement de vaisseaux abattus, assemblée à la hâte, est dans l'urgence par un or la loi, assemblée à la main. Elle peut occasionnellement exploser, mais sans effet néfaste sur le comportement en vol. Bon bah écoutez, c'est très intéressant. On va voir ça. Je lance une nouvelle partie. L'expédition. Let's go. Alors, il reste 5 semaines et demie. Donc il y a le temps. Pas le stress. Expédition 6, brisée. Alors, j'ai atterri sur une planète radioactive et toxique. Alors, on a un petit pistolet de misère. On a un vaisseau combattant. Ça, c'est pas mal. Alors, pensez à mettre en place les technologies sur la page technologies. Et puis de mettre ensemble ce qui va ensemble pour la synergie. Tout simplement, pour avoir le petit bonus. Ensuite, nous allons voir les étapes. Alors, il y a 5 phases. Comme d'habitude, il y a 5 étapes par phase. Donc, voyons voir ça. La première phase nous permet de gagner la traînée de vaisseaux crépitante. Donc, tout d'abord, localiser le vaisseau. Ensuite, le réparer. On obtiendra 3 cellules de distorsion illico presto. Donc, ça, c'est pratique. Et ensuite, on a une première étape qui est cryptée. Pour la débloquer, il faut réparer le vaisseau. Donc, c'est des étapes violettes. Il y en aura plusieurs comme ça, tout au long de l'expédition. Donc, pour la première, pour la débloquer, donc, juste réparer le vaisseau. Étape suivante, trouver une étoile rouge. Et en dessous, il y a marqué devenir capitaine d'un cargo. Donc, ce n'est pas très compatible. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur de traduction. Ensuite, le rendez-vous 1, où on obtient de l'or. Pas de nanite, cette fois-ci, pour les rendez-vous. Chaque rendez-vous, ça sera 2000 or. Donc, je vous conseille de faire les 5 rendez-vous en premier, comme d'habitude. Ensuite, la phase 2. Donc là, on obtient des plans pour les affiches. Affiche du capitaine effrayant, affiche hors la loi, etc. Donc, le rendez-vous 2, tout d'abord. Avec de l'or, pareil, par 2000. Ensuite, un cargo brisé. Donc, une nouvelle étape cryptée. Il faudra finir l'étape violette précédente pour la débloquer. Ensuite, ciel sans foi ni loi. Visiter un système piratant. Donc ça, avec un scanner de conflit sur le vaisseau, sur la carte galactique, ça ne sera pas dur de trouver ça. Ensuite, soleil convoité. Récupérer des orbes de Gravitino. Ça, c'est les boules, la sphérique, là, qu'on voit sur les planètes. Et elles s'illuminent quand elles s'approchent. Je sais qu'il y en a près des ruines. Des ruines qui se trouvent sur les planètes. Sinon, visiter un système stellaire vert. Qui donnera 500 nanites, comme le système rouge. Donc, rien de spécial. La phase 3. Terminer toutes les étapes. Tac, tac, tac. Donc, des plans. Des plans de drapeau. Les 5 drapeaux. Donc, le rendez-vous 3. Ensuite, submerger, déployer le sous-marin. Donc, il faudra construire le sous-marin. Il va servir pour une autre étape. Il va servir. Le dernier morceau. Donc, encore une étape cryptée. Pareil, il faut terminer l'étape précédente, violette, pour débloquer celle-ci. Ligue sous-marine. Alors là, on obtient un kit de plongée. Donc, j'ignore exactement de quoi il s'agit. A voir. Il faudra aller 80 mètres sous l'eau. Donc, rien de compliqué. Ensuite, antiquité, submerger. Acheter un trésor sous-marin dans des ruines sous-marines. Donc, avec le sous-marin. Avec le scanner. Le bon scanner d'équiper dessus. Qui permet de trouver des ruines sous-marines. Ensuite, la phase 4. On débloquera le plan du cube imprévisible. Donc, le rendez-vous 4, en premier. Défaut de frontière. Éliminer des sentinelles. 25 sentinelles. Donc, ça, ça ne pose aucun problème. Contre-feu. Obtenez un multi-outils à partir d'un pilier sentinelle. Donc là, via un cartographe d'une station, récupérez une carte pour trouver un pilier. Ça ne devrait pas être compliqué. Ensuite, étendu bleu. Visitez un système bleu. Là, on n'obtient pas 500 nanites, mais un 9 du néant. Tiens donc. Et ensuite, chasse au trésor. Encore crypté. Pareil, violet. Il faut terminer le dernier morceau. Donc, l'étape violette précédente. Pour la débloquer. Et ensuite, la dernière phase. La phase 5. Donc là, on a le titre. Chasseur du fléau. On a le plan pour l'adhésif d'expédition. Ainsi que la bannière d'expédition. Classique. En général, la phase 5, on obtient ça. Donc, le rendez-vous 5. Pour commencer. Donc là, le rendez-vous, il a été mis au début de chaque phase. Ensuite, enrôlement. Recruter un pilote dans votre escadron. Donc, l'escadron. Maintenant, on peut en avoir un. Ça, c'est tip top. Donc, pas compliqué. Recruter un pilote PNJ. Hop, le mettre dans l'escadron. Ensuite, abattre des pirates. Une vingtaine de pirates. Donc, rien de compliqué. Ensuite, une étape cryptée. Pour la débloquer, il faut simplement terminer le rendez-vous 5. Il faut rejoindre le rendez-vous 5. Et la dernière étape, pareil. Elle est cryptée. Et il faut également débloquer le rendez-vous 5. Voilà, pour la débloquer. Finir le rendez-vous 5. Et c'est bon. Et enfin, une fois que les 5 phases sont faites, on peut obtenir la récompense finale. Une cape, dehors la loi. Donc, voilà. Une petite expédition sympa. Les étapes n'ont pas l'air trop compliquées. Mais que se passe-t-il ? Distance parcourue à pied, c'est en train d'augmenter. Regardez. Pendant que j'étais dans le menu de l'expédition, mon perso s'est fait emporter par une tornade. La blague. La blague. Donc, c'est une planète un peu dangereuse. Il va falloir que je fasse attention lors des tempêtes. Que je me mette à l'abri. Parce que, tornade, c'est pas très bon. Quand le perso n'est pas amélioré au niveau du jetpack, de la défense environnementale et compagnie. Et qui plus est, sur cette planète, il y a également des éclairs. Donc, bon. Je vais rester à l'abri. Je vais me servir du vaisseau. Le rejoindre rapidement. Donc, voilà. Petite expédition sympa. Les étapes cryptées, à voir à ce que ça donne. Ça va nous emmener à différents endroits. Je sais simplement qu'il y a une des étapes qui nous fait changer de galaxie. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas. Donc, on va voir ça. Je refais une vidéo très bientôt, bien sûr. Pour vous montrer les différentes étapes. Surtout s'il y en a qui sont un peu techniques. Vous dire comment j'ai fait personnellement. Si ça peut aider. Je n'hésiterai pas. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis très bon jeu. Amusez-vous bien. Gardez la pêche. Et puis, lâchez des commentaires. N'hésitez pas. Et partagez avec la communauté. Allez. A plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada